Bonjour tout le monde ! Bon ben, j'ai vu ! Avis sans spoiler, bien évidemment, comme c'est indiqué dans le titre. Donc, quelles étaient mes attentes par rapport à ce troisième volet de la trilogie Avengers, c'est une trilogie, et 19ème film du Marvel Cinematic Universe ? Bah, les attentes qu'on peut avoir par rapport à Marvel, donc je voulais un film divertissant, bien foutu, voilà, et qui rassemble plusieurs super-héros, voilà, on va pas se mentir, j'attends pas plus d'un Marvel. Et est-ce que mes attentes ont été comblées ? Eh ben ouais ! Je pense que cette vidéo va être très courte parce que j'ai adoré Avengers Infinity War, c'était vraiment un très très bon divertissement. Bon, voilà, ça c'est pour ceux qui veulent la vie court, j'ai adoré Avengers Infinity War, c'était super, j'ai vraiment bien kiffé. Bon, pour ceux qui sont restés, je vais un peu plus développer. Alors, bah, en point positif, qu'est-ce que j'ai adoré ? La réelle, elle est clean, les enjeux, ils sont clairs et nets, les persos sont bien utilisés, les acteurs font le taf, les effets spéciaux sont magnifiques, il y a des séquences dedans, c'est impressionnant, quoi. J'ai adoré les généraux de Thanos, ça je mettrais un point négatif, je trouve que leur présence, la présence des généraux de Thanos, elle n'est pas assez longue, on aurait aimé les voir plus en action, ils sont vraiment cool. Ah, c'était un véritable plaisir de fan de comics, quoi. Je veux dire, j'avais vraiment l'impression de lire un des crossovers qu'on peut voir, du style Civil War ou je ne sais quoi, avec toutes ses interactions de super-héros, Iron Man, Strange, les Guardians of the Galaxy, tout ça, Thor, c'était vraiment, c'était purement jouissif. C'était vraiment un pur kiff de geek, un pur kiff de fan de comics, de fan de films de super-héros, c'est génial à regarder, parce que c'est bien réalisé, c'est bien foutu, c'est clair, c'est vraiment un bon produit, un bon film de studio, bien calibré, mais efficace, quoi. Pour moi, le plus gros point positif, et je pense que c'est l'atout majeur du film, c'est qu'il s'appelle Avengers, mais en fait, il aurait dû s'appeler Thanos, parce que c'est clairement un film bien plus axé sur Thanos. Du coup, c'est devenu l'antagoniste des Avengers, le plus intéressant de tout l'univers cinématographique Marvel. C'est franchement dommage qu'il n'ait pas plus mis en scène dès avant. Bah du coup, ça, ça pourrait être un point négatif, c'est que, ils auraient pu franchement développer l'histoire avec Thanos, dès le début de la phase 2, ou mi-phase 2, enfin quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais, 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 au lieu de condenser une grosse partie de son histoire dans ce film, quoi, c'est un peu dommage, mais en même temps, du coup, ça rend le film super, super intéressant, quoi. Enfin, et le personnage de Thanos, super intéressant, effectivement, aussi. Les scènes d'action sont spectaculaires, j'ai vraiment adoré Thor et son association avec Rakut, Rocket Rakut, dans le film. Et puis Gamora, quoi, c'est ce qu'ils ont creusé, ce qu'ils ont creusé avec ce personnage, c'est vraiment super intéressant, et super bien vu. Non, je pense que, là, sincèrement, je pense que j'ai vu mon film du MCU préféré en termes de divertissement, quoi. Je le re-regarderai de nouveau avec plaisir, je pense que j'irai d'ailleurs le revoir au cinéma, assez rapidement. J'ai vraiment pris un pied total, quoi. En mauvais point, parce que, bon, rien n'est pas fait, et en mauvais point, qu'est-ce que je... Moi, ça ne m'a pas gêné, parce que je suis fan du MCU, tout ça, donc j'ai vu tous les films du MCU, mais quelqu'un qui n'a regardé que Avengers, Avengers 2, et qui regarde ensuite Avengers Infinity War, je pense que ça a un peu largué, quand même. Ce film embrasse totalement l'idée de films interconnectés, quoi. C'est... Vous êtes un spectateur néophyte ? Eh bien, écoute, t'as qu'à aller voir les films sur nos personnages, si t'as pas tout compris, qui est Star-Lord, qui est cette nana avec Iron Man, etc. Et c'est-à-dire, si tu veux, ils ont... Ils... Ils assument totalement ce côté-là, quoi. Le fait de devoir regarder d'autres films, maintenant, pour comprendre le background des persos, quoi. Dans les autres mauvais points, les frères Russo n'ont pas arrêté de dire, ouais, voilà, Avengers 3 et 4 sont deux films séparés, c'est deux films bien distincts, c'est pas une partie 1, une partie 2. Alors, je comprends, après avoir vu Avengers Infinity War, du coup, je comprends ce qu'ils veulent dire par là. Effectivement, on peut voir Infinity War comme un tout, quoi. C'est une histoire... Elle a une fin, elle a un début milieu fin. Mais... C'est pas une conclusion. On sent bien le teasing pour le film Avenger 4. Le film est ultra classique dans son histoire, d'une certaine manière, même si... Non, en fait, il est pas ultra classique par rapport à d'autres blockbusters. Là, le film est clairement plus axé sur l'antagoniste, en fait, que sur l'équipe de super-héros. Parce que, justement, ils perdent pas leur temps, en fait, à présenter les personnages, etc. Parce qu'il y a eu Avengers, Avengers 2, et puis tous les autres films du MCU consacrés à chacun des super-héros. Donc, du coup, par rapport à d'autres blockbusters de son ambition, il a le point de vue original, en fait, de s'axer sur l'antagoniste, quoi. Et ça, c'est vraiment rafraîchissant, aussi, dans cet univers. J'adore Captain Popcorn. Le tout dernier plan, en fait, du film, qui fait conclusion... En fait, non, ce plan final montre clairement que c'était un film axé sur Thanos. Voilà, c'est ça, en fait. C'est beaucoup plus un film sur Thanos que sur les Avengers, ce qui paraît d'une certaine manière logique, puisque on a tous les films qui développent chacun des personnages, etc., etc. Mais par contre, vu comment le film se termine, c'est clair que c'est pas la fin, et c'est pas une conclusion pour les Avengers dans ce film. Donc, non, faut arrêter de dire que c'est un film, un film. Je vois vraiment pas à quoi en dire d'autre. J'ai vraiment passé un excellent moment. Bon, j'irai le revoir. Je conseille à tous les fans de films de super-héros, etc., de le voir. Vous attendez pas un film aussi profond, je sais pas, moi, que Dark Knight, Watchmen, ou d'autres films qui traitent les super-héros, ou le thème super-hérorique de manière beaucoup plus profonde, hein. Ça reste du divertissement, mais un divertissement d'excellente qualité. Franchement, j'ai vraiment pris un pied incroyable. Allez voir le film. N'hésitez pas à partager votre avis dessus dans l'espace commentaire. Bye ! Sous-titrage ST' 501